Le bilan dans le secteur bananier du passage la semaine dernière de la tempête Mathieu, 50% de pertes estimées sur les 7000 hectares plantés. L'enjeu est d'importance car ce sont surtout les bananes d'exportation qui sont les plus touchées. Edouard Estripot, André Kionkion. À Bois-Rouge, sur cette exploitation, 60% de la production a été perdue. À l'instar de ce qui se fait ici, des agriculteurs qui ont perdu 100% de leur production sont obligés de cyclonner. Un simple coup d'œil suffit pour s'en convaincre, c'est la catastrophe. Maraîchers, arboriculteurs et autres exploitants agricoles ont souffert de la tempête Mathieu. Les producteurs de bananes sont genoux à terre. Un bananier avec ses feuilles lacérées empêche à la sève d'irriguer le régime de bananes. Le tronc au sol, les charançons vont pulluler, des dispositions s'imposent. On est obligé de couper le bananier, c'est-à-dire jusqu'au cœur du bananier, et faire des sons pour bloquer ce bananier ne puisse pas repousser. Et tuer le cœur du bananier, jusqu'en bas. Là, on l'a tué. Je le dis plus que simplement pour prendre le couponne. Et c'est le rejet derrière qui va repartir très vite. Et avec ce rejet, dans quelques mois, on va récolter quelque chose de bon. Un espoir, les cigares, les feuilles en développement apparaissent déjà après une visite des autorités compétentes. Le constat est sans appel. Pas de statistiques précises, mais les professionnels avancent entre 60 à 70% de pertes. Moi, je ne pourrais pas tenir mon quota parce que mes régimes de bananes sont abîmés. Je ne peux pas les livrer. C'est quand même une grosse inquiétude, puisqu'on avait une production annoncée de 215 000 tonnes qui seraient réalisées. Hier, on était sur le terrain avec M. le préfet. Le président de la CTM suit ça de très près aussi. Donc tout le monde est mobilisé. L'administration, la DAF, avec qui on a des contacts, le DADOM, les ministères. Enfin, on a contacté tout le monde déjà. Et des mesures seront prises, bien sûr, parce qu'on ne peut pas laisser un pan de l'agriculture. Surtout que les autres sont touchés aussi. Le maraîcher, le fruitier, on l'a vu, sont touchés très fortement aussi. Pour les producteurs, la replantation est une urgence. Aujourd'hui, ouvrier, chef d'exploitation, se retrousse les manches. Il faut absolument sauver ce qui peut l'être, la survie des exploitations des pans.